Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2021. J'espère que tu vas bien. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo où je vais te montrer comment utiliser Sketch et puis je vais te montrer ça dans un exemple peut-être un peu plus concret de façon à te montrer plein de petites astuces, eh bien je souhaitais débuter cette vidéo pour te souhaiter une très bonne année, une merveilleuse année, ce qui est d'actualité forcément une très bonne santé pour 2021. Et puis j'espère que tu as pu remplir d'objectifs cette année 2021, d'objectifs à atteindre et j'espère que tu pourras mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir justement remplir ces fameux objectifs pour cette année 2021. Si tu débutes en programmation ou si tu as envie d'apprendre à développer des programmes, voire même si en fin d'année dernière tu as laissé un petit peu de côté la programmation parce que c'était peut-être pas forcément toujours facile, eh bien je t'invite à profiter en fin de compte de cet élan de nouvelle année, de cette motivation, on a un petit peu de motivax dans le sang tu vois, qui va très simplement te permettre de soit remettre le pied à l'étrier pour apprendre peut-être un nouveau langage de programmation, pour apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir pousser tes compétences dans un langage de programmation en particulier ou tout simplement pour débuter en programmation, eh bien je t'invite à commencer dès maintenant puis en même temps à t'abonner à cette chaîne parce que bien évidemment on va parler de programmation tout au long de cette année 2021 et je te réserve quelques petites surprises parce que j'ai déjà prévu certaines choses dans le courant de cette année et eh bien je termine justement cette petite introduction, peut-être un peu longue actuellement, pour finir et te souhaiter encore une fois une très bonne et heureuse année 2021 et on va commencer dans quelques instants par justement maqueter notre application. Alors j'utilise Sketch qui est un outil qui te permet de maqueter des applications, alors ça peut être des applications mobiles, ça peut être des applications de bureau et dans quelques instants je vais te montrer comment est-ce que je vais maqueter une application qui va être un site qui va proposer, ça va être un site orienté réseau social, toujours un petit peu dans le délire de la création d'un réseau social et puis en même temps l'objectif de justement cette maquette-là c'est de prendre un exemple bien concret pour te montrer certaines choses, voir que l'on peut être productif, que l'on peut un petit peu factoriser comme on factoriserait du code certaines parties graphiques de notre application pour pouvoir l'intégrer plus facilement. Donc on va voir tout ça en détail quand je vais filmer mon écran dans quelques instants. Pourquoi Sketch et pourquoi pas une autre application ? Tout simplement parce que c'est une application que je connais, que je maîtrise un petit peu maintenant, même si je ne la maîtrise pas forcément depuis des années, mais notamment j'ai dû prendre une licence complète au mois d'août ou au mois de juillet, je ne sais plus trop quand tu vois, et je l'utilise très régulièrement depuis. Tu as pu d'ailleurs le remarquer sur cette chaîne si tu as tout simplement, si tu as déjà vu des vidéos où je montre en accéléré certaines maquettes que j'ai pu réaliser avec. Et puis du coup, c'est un outil qui te permet justement, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant, de entre guillemets factoriser, de créer des composants graphiques réutilisables à différents endroits de ton design, de ton maquettage. Donc voilà un petit peu pourquoi Sketch dans un premier temps. Et puis en même temps, je vais filmer mon écran, je vais t'expliquer un petit peu l'idée de l'application que l'on va mettre en place pour que tu puisses savoir où est-ce qu'on va un petit peu dans cette vidéo aussi. Et puis après, par la suite, on va maqueter justement tout ça ensemble. Alors l'idée de l'application, c'est tout simple. On reste dans l'idée un petit peu de créer un réseau social entre guillemets où des personnes vont proposer du contenu, vont proposer du contenu qui peut être payant ou qui peut être gratuit, peu importe. Donc ça veut dire que concrètement, quand on va réfléchir à notre maquette, on va déjà penser au fait que l'utilisateur peut vendre ce fameux contenu sur ce site, ce fameux site. Et puis en même temps, il peut proposer du contenu régulièrement. Donc potentiellement avoir des personnes qui vont être entre guillemets fan de son contenu ou qui vont le suivre régulièrement. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une notion aussi de social, d'accord, de réseau social, même si je ne considère pas cette application comme un réseau social, comme Facebook, Instagram ou autre chose. Malgré tout, on va quand même reprendre des codes qui sont existants de façon à avancer un petit peu plus vite sur la maquette aussi. L'idée, ce n'est pas de réinventer la roue. Et puis de pouvoir aussi ne pas perturber en fin de compte une utilisation qui est déjà en place, qui est déjà ancrée un petit peu dans l'utilisation des personnes qui ont soit un téléphone mobile ou qui consomment du réseau social sur un bureau. Donc on va essayer de reprendre un petit peu tout ça. C'est un peu l'idée, on va dire que c'est le cahier des charges un petit peu de notre application. Et concrètement, on va faire tout ça dans Sketch et puis on va commencer par créer un projet. Alors quand tu ouvres Sketch, tu arrives sur ce type de panneau, c'est-à-dire que concrètement, tu as la liste des designs que tu as faits. Alors tu vois, tu n'es pas obligé de faire que du design ou que du maquettage. Au final, tu peux aussi faire des logos. Tu vois, j'ai fait des logos pour l'application que j'ai pu créer dernièrement qui s'appelle ForkDev. Donc c'est un truc que tu peux faire très facilement avec Sketch par exemple. Donc tu vois que ce n'est pas forcément lié uniquement que justement au maquettage à proprement parler. Mais tu peux faire des logos, tu peux faire plein de petites choses comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau document. Donc forcément, tu te doutes bien, on va aller cliquer sur New Document qui va nous permettre justement de pouvoir avoir un bureau central et puis derrière, de pouvoir avoir un certain nombre d'outils à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en plein écran. Ça fait quand même un petit peu mieux. Tu vois, c'est plus joli, c'est plus l'age. Et en même temps, je vais te présenter très rapidement les panneaux, mais je ne vais pas te les présenter à la mode tuto. Je vais te les présenter un petit peu au fur et à mesure quand on va maquetter notre application. Tu vois, quand on va découvrir un petit élément, tiens, je vais te présenter tout ce composant-là. La première chose à voir et la première chose qui est intéressante avec Sketch, c'est que tu peux déjà avoir ce qu'on appelle des hardboards. Alors les hardboards sont, alors je connais la touche sur mon clavier. Hop là, on va aller ici. Donc quand tu cliques sur le petit plus, tu as la possibilité de créer des hardboards. Alors les hardboards, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des templates déjà préconçus en termes de dimension en fonction de si tu veux développer une application de bureau, de si tu veux développer une application standard, tu vois, une application mobile, etc. Donc là, par exemple, on pourrait très bien se dire, j'ai envie de développer, alors il me l'a directement fait, mais j'ai envie de développer une application de bureau, parce que bon, cette application-là, on va essayer de la designer aussi bien pour le desktop que pour le mobile. L'idée, c'est un petit peu de faire les choses correctement. Et donc là, il vient de me créer directement un rectangle blanc de 1440 pixels par 1024 pixels de haut. Donc concrètement, la première dimension est toujours la largeur et la deuxième dimension sera toujours la hauteur. Ça, c'est un élément à prendre en compte et tout au moins, c'est une bonne habitude à prendre en compte. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter en même temps pour créer justement le hardboard qui va être le hardboard pour le mobile. Donc concrètement, je pourrais très bien utiliser le mobile qui est un format 1024 par 320 pixels. Le souci, c'est que si j'utilise en fin de compte cette partie-là, ça implique en fin de compte que je transforme mon site web en quelque chose qui soit responsive derrière. D'accord ? Et moi, je ne veux pas que ce soit une application qui soit responsive, je veux que ce soit une application qui soit distincte, qui ait un design distinct de la version web. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des devices, tu vois ? Donc tu as aussi social media, tu as paper size, tu as custom, etc. Et imaginons que l'on souhaite prendre, par exemple, un petit Android et puis on va prendre, on va se faire plaisir, on va faire un petit pixel 4 XL. Allez, bim, c'est parti. Alors tiens, tu vois, déjà, je crée mon artboard, il est en mode paysage, tu vois. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il soit en mode portrait. Donc tu as deux petites touches qui se trouvent juste à cet endroit-ci. Eh bien, tu cliques là et boum, c'est parti. Tu es en mode paysage. Donc tu as la possibilité de pouvoir justement créer tes différents artboards. Alors, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais commencer à designer certains éléments, certains volumes, grosso modo, plus en termes techniques, je vais faire du zoning dans un premier temps et puis je vais t'expliquer au fur et à mesure un petit peu pourquoi est-ce que je fais ça comme ça, pourquoi est-ce que je fais ça de telle façon. On va commencer déjà par faire les volumes globaux, c'est-à-dire concrètement ce que l'on va retrouver sur le site en fonction des différentes pages et puis après, on va aller plus en détail au niveau de notre maquette. Alors là, je mets mes différentes zones, mes différents volumes. Tu vois ici, on va partir sur un logo. On va partir sur un logo. Ensuite, on va partir sur une petite, un petit header de texte. Je ne sais pas trop encore ce que ça va être, mais on va peut-être voir tout ça plus tard. Et puis ici, potentiellement partir sur justement un petit texte qui va bien avec un petit élément juste en dessous et je vais terminer cette partie-là, donc là sur la landing page un petit peu, tu vois, sur la page principale. Peut-être terminer sur un petit bandeau qui va expliquer un petit peu des conditions générales ou des choses comme ça. Et puis cette zone-là, ce sera potentiellement peut-être des personnes qui sont déjà présentes sur le réseau ou des formateurs qui sont déjà présents sur lesquelles on pourrait les mettre en avant. Donc là, tu vois, je suis simplement déjà, enfin là, ce que je fais simplement, c'est simplement de mettre des volumes en place. Je ne sais pas trop encore comment ça va se positionner. Je sais que j'ai des objectifs. Par exemple, cet objectif-là de la landing page, c'est d'inviter la personne à se connecter. Donc ça veut dire qu'ici, je risque d'avoir un bouton de connexion puis un bouton d'inscription. Donc ça, c'est une chose qui à mon sens peut être logique. Hop là, va être logique. Donc maintenant, disons que, quelle couleur ça va être, je ne sais pas encore en fait, tu vois. Mais peu importe, ce n'est pas bien grave. Ensuite, ici, on commence, c'est la partie connectée en fait, c'est la partie homepage. Alors moi, j'ai une petite nomenclature qui ici, tu vois, c'est que j'ai la version mobile home. Hop là, j'ai la version mobile home. Donc mobile home, ce n'est pas le mobile home, d'accord ? C'est mobile et puis home. Donc là, concrètement, on est sur le téléphone mobile et puis on est sur la homepage, sur la page principale. Et puis, notamment ici, je vais avoir la web home à côté. Donc concrètement, le flux d'actualité traditionnel. Donc ça, déjà, c'est une des premières pages. Et quand la personne va s'authentifier, par exemple, on peut déjà y penser en termes de fonctionnalité. Ça veut dire que derrière, il faut que dans le web, dans la version web, j'ai la version out, d'accord ? Et puis potentiellement, je vais avoir une autre version qui va être la version register. Voilà, register. Bon, à mon avis, les deux formulaires vont être un petit peu semblables. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer cette partie-là sur les deux éléments. Je vais conserver un petit peu ce fameux logo. Hop, je vais mettre ça à cet endroit-ci. Ici, on va avoir quoi ? Donc là, on est sur l'authentification, sur le login. On va mettre plus login ici. Ça te parlera peut-être plus. Forgot. 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 C'est bien. Forgot. Donc là, du coup, on a déjà nos interfaces. Donc ça veut dire que concrètement, si la personne se connecte, en fait, se connecter, s'enregistrer, ça va rediriger vers la même page. Bon, je vais mettre le même bouton. Je vais mettre deux boutons différents au niveau de l'interface pour que l'utilisateur ne soit pas trop perturbé, tu vois. Mais concrètement, ces deux boutons-là vont rediriger vers la même page. Donc en soi, voilà, c'est-à-dire que je vais quand même conserver l'habitude que l'on a d'avoir un formulaire de login et un formulaire d'enregistrement. À la seule différence, la petite spécificité, c'est qu'en fin de compte, ça va rediriger la personne vers exactement le même formulaire. Maintenant, peu importe. d'ailleurs, tiens, en parlant de formulaire, ici, hop, on peut rajouter un petit bandeau supplémentaire, tu vois, qui serait un bandeau de texte qui pourrait expliquer qu'ici, c'est là qu'il va se connecter, enfin voilà, faire une petite présentation de cette page-là de façon à ce que ça soit accessible à peu près à toutes les... toutes les têtes, tu vois, à toutes les personnes. Et donc, concrètement, voilà, on a nos petites zones. Ensuite, on a notre flux d'actualité principale, tu vois, boum, là, ça, c'est parti. Bon, là, on a un flux d'actualité, c'est-à-dire que la personne peut proposer son contenu. Ça, c'est une première chose. Elle peut proposer son contenu, elle peut le poster, donc ça veut dire qu'il va falloir créer un formulaire pour poster. Donc, probablement qu'on aura une pop-in ou un truc à faire comme ça ou un élément à mettre comme ça en place. Et puis, la personne a la possibilité, enfin, l'objectif, c'est qu'on puisse communiquer avec cette personne-là, qu'on puisse discuter avec elle de telle sorte à ce que, ben voilà, on ne soit pas simplement là pour proposer du contenu, mais de pouvoir un peu avoir cet élément de chat que l'on pourrait retrouver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette page-là dans un premier temps. Je vais la mettre juste en dessous. Et on pourrait très bien imaginer un élément qui ressemblerait un petit peu à ce qui se fait au niveau de WhatsApp, c'est-à-dire d'avoir deux grandes zones. Alors, en fait, là, je ne suis pas en train de bugger. Je suis en train de chercher. Voilà la distance. Parce que tu as des distances entre qui permettent d'avoir un espacement correct. Et puis, du coup, c'est un peu mieux. C'est un peu plus propre. Donc là, on pourrait imaginer un système sur le web où, dans un premier temps, tu aurais une première zone où tu aurais la liste des contacts ou la liste des messages que tu as potentiellement reçus. et puis, une deuxième partie un peu plus séparée qui prendrait tout cet espace-là. Probablement, là, pour l'instant, tu vois, je ne sais pas trop encore. Mais concrètement, ces deux éléments seraient sur la même zone, sur le même emplacement au niveau web. Et donc, ici, on serait sur la web messagerie. Webchat, on va mettre. Allez, Webchat, c'est parti. Boum. Mais par contre, on n'aurait peut-être pas la même interface graphique sur mobile. C'est pour ça que je te disais que je ne voulais pas, au début de cette vidéo, je ne voulais pas faire du responsive à proprement parler. Tu vois, je ne voulais pas que ce soit responsive. Je voulais que ce soit vraiment orienté mobile parce qu'on va avoir quelque chose, tu vois, au niveau mobile. Donc, je vais mettre mobile chat, je vais mettre liste. Hop. Toc. Liste ici, voilà. Et donc, notamment ici, on va avoir la liste des messages, d'accord ? Et puis, on aurait une deuxième interface pour le mobile qui serait là pour le coup, qui serait non pas la liste des messages. Alors, je vais mettre messages, d'accord ? Et puis ici, on va mettre messages simplement sans S pour dire qu'on est dans une interface de messages normal. Ce qui veut dire que concrètement ici, donc on va avoir notre liste. Bon, je ne vais pas la remplir, je ne vais pas mettre de carré à l'intérieur pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Néanmoins, par contre, pour la message liste, on va avoir un espèce de rectangle qui va être en bas, qui sera peut-être un peu plus large que ce que l'on va avoir. qu'est-ce que l'on va avoir et ici, on va pouvoir taper notre message et on va afficher les messages à cet endroit-là. Bon, c'est un petit peu comme ça que je l'imagine, de toute façon, c'est un petit peu comme ça que sont faits les messageries de nos jours, donc comme je te l'ai dit, on ne va pas trop perturber l'utilisateur. Par contre, on a une première fonctionnalité qui est l'authentification, ça c'est la première chose. On a une deuxième fonctionnalité qui est le flux d'actualité. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va poster les choses, peu importe, ce n'est pas bien grave. Et puis, on a en troisième partie le chat, d'accord, la partie chat. Il manque une troisième, enfin une quatrième fonctionnalité globale qui va être tout simplement la fonctionnalité de mise en place de formation, c'est-à-dire que la personne puisse accéder à des formations en particulier. Donc là, je pense que c'est là où on va avoir un peu plus de travail. Alors, si tu veux aligner certains éléments, tu vois, tu as les petits éléments un petit peu comme tu as sur Photoshop, si tu connais Photoshop, boum, ça te permet d'aligner bien correctement tes différents éléments. Tu peux aussi, comment dire, modifier les espacements entre les différents éléments, tu vois, en resserrant ou en élargissant avec la petite barre qui est au milieu. Donc ça, c'est plutôt pas mal, tu vois, c'est vraiment utile. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça plutôt pas mal comme outil. Il ne me semble pas que tu aies la même chose sous Photoshop, là, tu vois, par exemple, je pourrais très bien, alors, tu ne peux pas le faire, je crois, si tu peux le faire sur les groupes quand ils sont bien distincts, mais concrètement, tu vois, on peut, hop, espacer les choses de telle sorte à avoir un espacement un peu plus Instagramable. On pourrait partir, tu vois, sur les formations, je suis en train de réfléchir, aussi bien sur le flux d'actualité que tu as ici qu'ici, on pourrait très bien partir sur un truc qui ressemble un petit peu à de l'Instagramable. Ouais, on pourrait faire ça, tiens, regarde, tu vois, je suis en train d'imaginer le truc. Alors, tu vois, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller encore au niveau du rendu final, comme je te l'ai dit, c'est vraiment du maquettage qu'on fait au fur et à mesure, mais concrètement, on pourrait partir sur un élément comme ça, sur des éléments qui se mettent les uns en dessous des autres, tu vois. Hop, alors, tu vois, comme j'ai une barre ici à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que les trois rectangles que j'ai ici pour l'instant, boum, je vais les positionner juste en dessous, ce qui me fait passer la barre au-dessus. attends, j'ai dû faire un truc un peu bizarre. Ça, celle-ci, hop, ça, je veux ça, voilà, et je veux le placer à cet endroit-ci, voilà, ce qui me permet de passer la barre au-dessus et de faire un espèce de style, ça passe en dessous. Ce qui veut dire que là, on a quelque chose qui ressemble à un flux d'actualité, on pourrait très bien, tu vois, simplement en imaginant comme ça, boum, recopier ça ici et se dire, ben voilà, on a la même chose, on a la même chose ici, alors là, on est sur du 480 pixels, qu'est-ce que ça donne si je mets du 600 parce qu'au début, j'étais parti sur 600, tu vois, peut-être 500, ouais, on va peut-être partir sur du 500 pixels. Voilà, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tu vois, quand, enfin, moi, c'est vrai que j'essaye de le faire quand je développe une application, enfin, quand je développe, quand je maquette une application, j'essaye de trouver des références ou tout du moins des éléments qui sont comparables, enfin, qui ne sont pas comparables, qui se ressemblent, voilà, je cherchais le thème, j'ai du mal, attend, il est temps que, petit t, il faut prendre son temps, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Non, j'essaye de trouver des points de ressemblance de telle sorte à ce que, par la suite, aussi bien au niveau de la maquette qu'au niveau de mon développement d'application, eh bien, je puisse avoir une facilité de développement. C'est-à-dire que là, je sais que, ici, je vais développer ce qu'on peut appeler, par exemple, dans le material design, une carte, d'accord, une carte avec des informations à l'intérieur, je ne sais pas encore comment, peu importe, là, voilà, peut-être que ça sera un petit peu différent, ça ne sera peut-être pas rectangulaire, mais on va peut-être passer sur un format plus 1080 par 1080, par exemple, un petit peu comme le fait Instagram, donc ça, c'est une première chose. Donc ça, je sais que j'ai une ressemblance à ce niveau-là et je vais avoir une ressemblance à ce niveau-là et puis ici, pareil, ça veut dire que sur mon flux d'actualité, tu vois, je peux reprendre cette partie-ci, boum, c'est parti et puis aller la coller à cet endroit-ci pour me dire, ok, à ces endroits-là, je vais avoir à peu près les mêmes zones. Ça veut dire que, concrètement, je vais pouvoir créer des éléments qui vont être à peu près identiques et que je vais pouvoir factoriser et que je vais pouvoir développer plus facilement et si je commence déjà et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses, alors je ne t'ai pas filmé ce que je viens de faire à l'écran mais je te le montrerai juste après mais concrètement, c'est là où c'est important en fin de compte de prendre du temps à concevoir son application parce que ça te permet au niveau de ton interface graphique de voir les endroits où tu as des ressemblances, où tu as des choses que tu peux factoriser et si tu peux le factoriser au niveau de l'interface graphique, tu vas pouvoir faire exactement la même chose au niveau de tes composants graphiques quand tu vas les développer. C'est-à-dire que si tu fais du Vue.js, tu fais de l'angular, tu vas créer un composant qui va être un composant card et ce composant card et bien tu vas pouvoir tout simplement le dupliquer à plusieurs endroits différents de ton application. Donc c'est là où ça devient intéressant. Et là, ce que je viens de faire pour te montrer ça, voilà, je viens tout simplement d'aller copier ces différents éléments ici. J'ai été les mettre à cet endroit-là. Rien, tu n'as rien loupé de bien méchant. Allez, on continue un petit peu là parce que je parle, je parle, mais ça n'avance pas bien vite. alors que je t'explique un petit peu ce qui s'est passé là maintenant, tu vois, pourquoi est-ce que je ne veux pas faire une application qui soit purement et uniquement responsive parce que là, je vais avoir deux vues qui vont être sensiblement les mêmes mais néanmoins qui vont quand même être différentes sur certains points. Notamment, ce que je viens de représenter ici, c'est bon, une image un petit peu d'illustration de la formation ou tout du moins un petit peu quelque chose qui donne envie visuellement au niveau de la formation. Ça peut très bien être une vidéo comme ça peut être tout simplement une image. Et puis ici, donc un petit titre, une petite description, un call to action. Ici, on va se retrouver avec la liste des chapitres. Donc là, c'est parti, je te mets une liste des chapitres et puis là, un autre petit bandeau qui va bien, qui est un rappel d'appel à l'action. Ça, c'est une première chose et tu vois, la version mobile va être un petit peu différente. C'est que cette image-là va être positionnée ici à cet endroit-ci en en-tête. Et puis derrière, on va avoir, donc on va retrouver le titre et la description, le call to action. Donc, c'est trois parties que l'on a à cet endroit-ci. Et puis là, on va avoir le fameux chapitre avec l'appel à l'action. D'ailleurs, tu vois, je dis appel à l'action, mais j'ai oublié de remettre la partie texte que l'on peut avoir de façon à retrouver à peu près toutes les informations. Alors, quand tu développes une application qui soit aussi bien mobile que desktop, tu n'es pas obligé de remettre exactement les mêmes éléments sur ta vue. C'est-à-dire que concrètement, peut-être que sur mobile, tu as des choses qui vont disparaître et qui seront plus présentes sur le desktop. Par exemple, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, concrètement, je pourrais être très bien sur la vue que l'on vient de mettre en place où j'ai copié justement ce fameux texte. Je pourrais très bien faire en sorte de ne pas l'afficher sur le mobile. Maintenant, je vais le garder pour l'instant. Peut-être qu'il va sauter au moment du développement parce que ça ne deviendra pas forcément cohérent de le mettre. Mais pour l'instant, voilà, on va le laisser comme ça à ce moment précis. Il y a juste une chose en fin de compte que je suis en train de penser quand je suis en train de faire mon interface graphique. L'idée, c'est de mettre en place des formations. Donc là, on a nos différents éléments. On a notre liste de formations pour l'utilisateur. On a une page de présentation web, une page de présentation mobile de la formation avec les différents chapitres accessibles et un call to action pour pouvoir vendre par exemple sa formation ou pour pouvoir, dans d'autres cas, potentiellement accéder à la formation si la personne a déjà acheté. Donc ça veut dire que concrètement, je vais réduire un petit peu le développement et faire une espèce de merge en fin de compte. C'est-à-dire que si la personne a acheté la formation, il a directement accès à la formation. On peut imaginer ça. Je ne sais pas trop encore comment. Par contre, ce que je suis en train de penser, c'est au système qui va permettre de payer cette fameuse formation. Donc là, la personne va pouvoir choisir son prix de formation. Ça, c'est une première chose. Ce qui veut dire aussi derrière que concrètement, on va avoir la possibilité de pouvoir payer, enfin tout du moins, de pouvoir avoir le pricing global de la formation, de ce dont la personne a droit quand elle achète de la formation. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que potentiellement, une personne puisse proposer ses formations un petit peu moi comme je le fais. D'ailleurs, tu as un lien dans la description. Un peu moi comme je le fais, c'est-à-dire que concrètement, tu as la possibilité d'acheter des formations de façon complètement unitaire. Donc ça, c'est une première chose. Éventuellement, si tu veux en savoir vraiment plus, va voir dans la description. C'est le premier lien qui est dans la description. Et donc, tu as la possibilité de prendre une formation de façon unitaire qui est forcément qui a son coût associé et qui a un coût peut-être différent en fonction de si c'est une formation qui va être purement technique, si c'est une formation qui va être de la conception, etc. Donc le prix peut varier. Et de l'autre côté, donner la possibilité à la personne de vendre ses formations sous forme d'abonnement. C'est-à-dire de donner la possibilité à la personne et comme je le fais aussi, d'ailleurs, comme je te le dis, le lien encore une fois il est dans la description, mais concrètement, donner la possibilité à la personne de pouvoir donner accès à l'entièreté de ses formations pour un tarif bien évidemment plus réduit. Ça, c'est une chose. de façon, par exemple, tu pourrais très bien dire mes formations valent 90 euros et puis de l'autre côté, donner la possibilité à la personne de s'abonner X mois après elle le choisit, c'est sans abonnement, tu vois, mais concrètement de pouvoir dire au lieu de payer la formation 90 euros, je te donne la possibilité de t'abonner X mois à l'entièreté de mes formations, à toutes mes formations, à tout mon contenu pour simplement, on va dire, une cinquantaine d'euros par mois, tu vois. Donc ça, c'est un exemple que l'on pourrait mettre en place au niveau du pricing. Ça veut dire que derrière d'un point de vue, tu vois, il n'y a pas que du maquettage au final à réfléchir, à raisonner. Il y a aussi, dans ces éléments-là, il y a aussi le fait que tu dois aussi raisonner dans le sens de comment est-ce que tu vas proposer le produit de la personne ou proposer ton propre produit, tu vois. ça, c'est quelque chose qui est à mon sens important à réfléchir. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se penche là-dessus et que l'on, tout simplement, que l'on mette en place les éléments qui vont nous permettre justement de vendre ça soit au format unitaire, soit au format complet. Donc ce que je vais faire, en fin de compte, tu vois, je vais partir de cette vue-là, enfin de toute façon, que je parte de cette vue-là ou que je parte d'une autre vue, c'est peu importe, c'est pas bien grave, mais par contre, je vais faire le workflow qui va me permettre de vendre de façon unitaire une seule formation. Donc c'est parti, ce que je vais faire, c'est que cette formation-là, boum, hop, on va virer toute cette partie-là. Alors, ce que je viens de faire ici, bon, j'ai fait une petite modification à cet endroit-là, c'est-à-dire que le titre était ici, je me suis dit pourquoi pas l'intégrer au-dessus de l'image, ça peut être sympa, ça permet de faire gagner de la place, tu vois, tirer les éléments vers le haut, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, de mettre un peu plus de place à cet endroit-ci. Bon, ce qui n'est pas faisable, enfin, si, ça peut être faisable ici, mais bon, sur une interface web, on le voit moins souvent ou dans ces cas-là, il faudrait un grand, un espèce de grand header là-dessus, ce que je n'ai pas trop envie de faire pour le moment. Par contre, ici, donc au niveau, justement, des formules, des formules qui peuvent être proposées, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, tu vois. Alors là, j'agrandis l'interface graphique. Alors, j'avais dit que je ne voulais pas de site web responsif, ça n'empêche pas que quand la personne va avoir besoin de scroller, il faut bien pouvoir voir la totalité de ton interface. Donc là, j'agrandis en fin de compte la vue, mais ce n'est pas pour autant que la vue sera aussi grande que ça. Il faudra bien évidemment scroller pour pouvoir aller voir les différents éléments. néanmoins, là, ce que je viens de mettre en place, tu vois, dans ma réflexion, c'est tout simplement que ici, mais d'ailleurs, tu vois ici, je pourrais même rajouter un espèce de petit titre qui va bien. Là, je ne sais pas encore quelle position ça va avoir. Néanmoins, on peut imaginer un truc comme ça au niveau du pricing, tu vois, au niveau du parcours utilisateur, c'est-à-dire qu'il arrive, il clique sur le bouton à cet endroit-là ou à cet endroit-ci, il arrive sur cette vue-là, sur cette vue-là, il voit qu'effectivement, c'est bien le prix et puis là, c'est marqué acheter à tel prix, par exemple, ça va être le call to action indispensable. Bon, ça, c'est une première étape et une fois qu'il a cliqué dessus, boum, c'est parti, il arrive sur le formulaire de paiement avec un petit laïus en disant que c'est un paiement sécurisé, blablabla, enfin, tout ce qui va bien. maintenant, lui donner la possibilité de pouvoir accéder au contenu comme je le disais de façon payante et par abonnement et de lui proposer deux formules en fin de compte, de donner la possibilité à la personne de proposer deux formules. Une première formule qui va être tout simplement une formule au mois, concrètement, il pourrait très bien payer 50 euros pour le mois et puis une deuxième formule qui pourrait être plus intéressante et notamment d'avoir, par exemple, un abonnement sur six mois mais d'avoir systématiquement, par exemple, deux mois offerts. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant et puis de pouvoir justement, tout simplement, reproduire ça sur l'interface web avec le header et la partie, justement, titre, une petite phrase, un petit laïus de call to action avec le pricing juste en dessous et là, une espèce de petit ou accéder à cette formation ou accéder à une de ces deux offres-là en fonction d'un abonnement. et puis après, par la suite, la personne va switcher directement sur le formulaire de paiement. Bon, là, je t'avouerais que je ne suis pas trop dans l'imaginaire à ce niveau-là. Néanmoins, on va laisser ça comme ça. Ce qu'on va peut-être remettre, alors tu vois, j'ai enlevé des choses et j'en ai remis par la suite mais néanmoins, ce qu'on va peut-être remettre, c'est l'entête ici. Alors, à certains endroits, je le mets, l'entête, à d'autres endroits, non. Je vais t'expliquer pourquoi. Hop, formation. Là, tu vois, par exemple, si on prend sur le web, l'entête, je l'ai systématiquement parce que c'est dans l'entête que je vais avoir le logo, c'est dans l'entête que je vais avoir potentiellement l'accès au profil utilisateur, etc. Sur le mobile, je vais supprimer l'entête sur les actions qui sont uniquement là pour vendre quelque chose. Notamment ici, tu vois, on est dans le cadre d'une vente de formation, il n'y a pas besoin d'entête. Je pourrais mettre un petit, comment dire, une petite flèche de retour, le arrow back qui est proposé, par exemple, dans le material design et donc, boum, c'est parti, il retourne en arrière. On n'a pas la même navigation sur le web que sur le mobile. Et donc là, concrètement, après, on retrouve tous les éléments. Mais il n'y a pas d'entête. Ici, c'est pareil, on est toujours dans un acte de vente, d'accord ? Il n'y a pas forcément d'entête à proprement parler. Donc, pour le coup, je ne vais pas aller remettre l'entête que l'on peut avoir sur téléphone mobile. Et puis, c'est pareil pour le système de paiement, sauf que là, je vais laisser l'entête simplement symboliquement pour me rappeler plus tard que j'ai besoin de mettre une flèche de retour s'il y a besoin. Donc, voilà un petit peu l'idée. Bon, après, les autres interfaces, c'est bon. Donc là, tu viens, on vient, enfin tu vois, on vient de faire toute la partie paiement. Il y a la partie page de remerciement. Alors, je ne vais pas mettre forcément une page de remerciement. Je redirigerai une fois qu'il a payé. Le gars, de toute façon, autant le rediriger vers la page qui l'intéresse, c'est-à-dire de suivre la formation. Donc là, je pense que la page de remerciement où il y aura peut-être une petite notification pour imaginer une notification au moment du paiement. Ça, c'est à réfléchir aussi. Il reste beaucoup de taf en fin de compte, tu vois. Et là, on est que, alors on est sur le maquettage, on est sur la partie zoning à proprement parler. Sur la partie zoning, là concrètement, si on rattaque un petit peu les chats, je vais rattaquer un peu le chat là, pour le coup, j'ai quelques petites idées là-dessus. hop, on écarte les petits éléments là, tu vois, ce petit truc ici que tu vois là, on écarte les éléments de façon distincte, ce qui permet en plus après derrière soit d'ajouter, soit de réduire un petit peu ces éléments-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en dessous pour faire style, hop, la barre de menu passe au-dessus et je vais même décaler un petit peu, on va rajouter derrière un petit titre qui va bien, hop, et vient le formulaire de recherche, tu vois. Là, ce serait plutôt, par exemple, tu vois, un titre qui dit les résultats trouvés pour vous et puis notamment, boum, c'est parti la liste et je suis en train de penser, je suis en train de penser qu'en fin de compte, le formulaire de recherche pourrait être sur toutes les pages, c'est-à-dire que la personne pourrait très bien chercher un utilisateur comme il pourrait très bien chercher une formation, par exemple, tu vois. Je pense que d'ailleurs, si tu prends Facebook, tu dois pouvoir faire la même chose. Si je me rappelle bien, ça fait, tu vois, j'y vais pas forcément souvent sur Facebook, comme quoi. Et notamment ici, si je fais développe, développeur web, boum, qu'est-ce que tu as ? Oui, voilà, tu vois, tu as les groupes, tu as les groupes, tu as les groupes et tu as les personnes. Tu as les groupes et tu as les personnes. Donc, ça veut dire que concrètement, si on raisonne un petit peu là-dessus, on pourrait très bien faire une big recherche où la personne fait une recherche de tout. On pourrait faire un truc comme ça. Boum, toc. Ici, donc, tu as, par exemple, les personnes trouvées pour vous et puis, dans un second temps, les formations trouvées pour vous. On pourrait imaginer ça, tu vois, d'avoir deux sections puis d'espacer un petit peu ça de telle sorte à bien montrer qu'il y ait une différence entre les deux. On pourrait imaginer ça et on pourrait imaginer le formulaire disponible sur tous les entêtes, c'est-à-dire que concrètement, d'avoir le formulaire à cet endroit-ci. Je vais le mettre avec un espèce de gris un peu différent et puis, on pourrait retrouver ce formulaire-là sur toutes les pages, sur tous les endroits. Alors, le mettre de ce côté-là, je ne sais pas parce que là, j'ai tendance à mettre le logo sur cette partie-là. je ne sais pas ce que tu en penses, tiens, dis-le-moi dans les commentaires si tu es rendu au moment de cette vidéo. Dis-le-moi dans les commentaires mais on pourrait très bien aller mettre ce petit formulaire de recherche un peu partout, tu vois, c'est-à-dire de le mettre hop, ici, hop là, de le mettre à cet endroit-ci, alors, hop là, de le mettre sur les formations ou éventuellement, ouais, ça peut être pas mal, tu vois, on peut faire un truc adaptif, adaptif, je ne sais pas si ça se dit mais concrètement, tu vois, ici, boum, on est sur la home page, la home page, la home page, eh bien, concrètement, on va chercher et boum, on amène à ça, donc les profils et les formations, tu vois, par contre, s'il est ici, par exemple, on va n'afficher que les profils et si on est sur les formations, on n'affiche que les formations, comme ça, du coup, on lui affiche quelque chose qui soit, qui soit, comment dire, adapté à l'endroit où il recherche l'information, je pense que ça peut être intéressant ou d'intervertir, c'est-à-dire que concrètement, ici, par défaut, on affiche les profils en premier, si sur la page de formation, boum, c'est parti, on lui affiche les formations trouvées en premier, je pense que ça peut être pas mal de faire un petit truc comme ça, tu vois, donc ça veut dire que, il faut faire aussi la version mobile de tout ça, donc concrètement, la version mobile, voilà, et donc là, on est sur les profils, ce qui me permet, ce qui permet, ce qui permet pas mal de choses au final maintenant, c'est-à-dire que concrètement, on a la possibilité de rechercher un utilisateur, bon, dans ces items-là, je ne les ai pas encore designés, mais on devrait avoir la possibilité de suivre un utilisateur, alors quoi que, j'ai envie de mettre un truc en place, tu vois, d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue spam, il y a un truc qui est très intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que si tu vas sur Instagram, allez, on va faire un petit tour sur Instagram, je te repasse sur mon écran, hop, c'est parti, Instagram, d'ailleurs, Instagram, tu cherches, by Nico Develop, et tu vas trouver du Instagramable, et notamment, notamment quand tu vas rechercher ce que j'irai pour vous, par exemple, tu vois, boum, ici, tu peux directement t'abonner dans la liste, moi, ça, je l'ai utilisé à plusieurs reprises, et notamment, il y a une technique qui est très simple, c'est que tu t'abonnes, boum, 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 c'est parti, tu t'en prends 10 comme ça, ça te fait remarquer par rapport, justement, aux personnes qui s'abonnent, ils disent, ah tiens, ils s'abonnent à moi, et tout ça, enfin voilà, tu peux faire des recherches, si tu cherches développeurs, 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 et bien pour le coup, voilà, tu vas te retrouver avec développement personnel, c'est pas ce que je cherchais, mais bon, c'est pas grave, on va rester là-dedans, bref, tu te retrouves avec des personnes, et puis tu vas potentiellement aller suivre ces différentes personnes, bon, ça c'est une chose, sauf que, concrètement, le fait de justement avoir une liste avec le bouton s'abonner, à la suite, ça facilite ce type de pratique de pouvoir liker systématiquement, d'accord, moi je veux pas d'un réseau social où t'as des mecs qui vont s'abonner à 1000 personnes pour essayer d'en récupérer 200, et c'est un petit peu le principe de tous les réseaux sociaux de toute façon, tu vois, alors je te parle du réseau social à proprement parler, même si on n'est pas vraiment sur un réseau social, et même si les personnes n'auraient pas forcément d'intérêt plus que ça à aller sur un réseau social, enfin, comment dire, à utiliser tel un réseau social. sur un principe justement comme celui-ci, c'est-à-dire de créer une vue qui soit la vue profil publique, donc ça déjà il va falloir la gérer, donc concrètement, hop, ça veut dire qu'on a une vue supplémentaire à créer, donc tu vois, on commence à voir déjà quand même pas mal de choses, hop, 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 voilà, et ici ça sera pas profile avec un S, mais ça sera profile sans S, hop là, boum, ensuite je vire ça, boum, comme c'est un profil, j'ai envie de faire ça un petit peu différemment, c'est quelque chose d'un peu plus clean, un peu plus classe, sur le web, ce que je vais faire c'est que je vais donner la possibilité d'avoir forcément la tronche du mec, d'accord, donc ça c'est une première vérité, ensuite tu vas retrouver forcément le nom de la personne, tu vas retrouver potentiellement le nombre de contenus qu'il a créé, ça peut être intéressant, et puis peut-être le nombre de formations pour imaginer ça et puis potentiellement le nombre de personnes qui suivent cette personne-là parce que ça c'est quelque chose, les chiffres sont quelque chose qui sont véridiques, c'est-à-dire que plus tu as de chiffres impressionnants, plus socialement, voilà, tu es bon, tu es plus social, donc bon, on peut imaginer un truc comme ça et puis avec un bouton follower, là, gros bouton follower pour l'instant, je ne sais pas, j'imagine le positionnement, encore une fois, on est sur du maquettage d'ordre global, du zoning, donc pour le coup, pour le coup, on reste suffisamment large. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est comme on a un flux d'actualité à alimenter, pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas encore travaillé là-dessus, tu vois, c'est un petit peu nébuleux, comme on a un flux d'actualité à, comment dire, à mettre ici, ça veut dire que derrière, on va avoir de l'actualité à mettre là, donc moi, je peux imaginer un truc comme ça, et puis peut-être avec un petit bandeau à cet endroit-ci, là, tu vois, un petit bandeau qui permet de changer la disposition, de passer en mode, soit en mode grid, soit en mode flux d'actualité, et donc d'afficher les différentes informations de cet utilisateur-là, donc je pense que ça, ça peut être, ça peut être pas mal comme disposition, comme on est sur le web, la personne peut retourner après en arrière, hop là, boum, je vais monter ça un petit peu, peut retourner en arrière au niveau de la navigation du navigateur, comme on dit, et puis de l'autre côté, boum, c'est parti, on fait exactement la même chose, sauf que là, hop, c'est mobile profile sans S, et puis on va reprendre les différents composants de notre interface graphique. Voilà, 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 on est pas mal, donc ça veut dire que quand la personne va cliquer, par exemple, alors je ne sais plus où est-ce que c'était, voilà, quand la personne va cliquer sur un item, boum, va être redirigé vers l'application mobile ou vers la version web, peu importe, quand la personne va cliquer sur une formation, elle va accéder à la page de formation, c'est-à-dire cette page-ci, d'accord, on est pas mal, on est pas mal, je pense là, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en dis, moi ce que je te propose, attends, on va réfléchir, il y a encore d'autres choses à maqueter, notamment c'est toute la partie profil utilisateur à proprement parler, c'est-à-dire que concrètement, là on s'attarde uniquement qu'à la partie rendue du web, on n'a pas encore fait de pages qui permettent d'ajouter des formations, qui permettent de modifier le profil utilisateur, tu vois, ça fait quand même pas mal de choses à mettre en place et tout ça, tout ça, ça reste à maqueter, ça fait quand même une grosse, grosse, grosse application, tu vois, néanmoins, 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 je pense qu'on peut faire tenir dans cet épisode, je vais faire tenir dans cet épisode-là, la création de la formation, la gestion du profil, bon, ça, on s'en tape un petit peu, ça va être un formulaire un peu traditionnel, tu vois, c'est-à-dire que concrètement, tu vas avoir l'email, le username, tu vas avoir quoi ? Tu vas avoir, attends, email, username, le statut de la personne, la petite description sur la personne, le changement de, comment dire, d'avatar, et puis ça va s'arrêter là, au final, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, par contre, ce qui peut-être tend à réfléchir, c'est comment est-ce qu'on va designer la partie ajout de poste, tu vois, il y a aussi ça, et l'ajout de formation. Et je pense qu'on peut trouver un espèce de point en commun entre les deux et on va filmer tout ça maintenant. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On a la gestion de poste, donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, hop, je vais dupliquer ça, et puis on va mettre ça tout en bas pour l'instant. Hop là, la gestion d'un poste et la gestion, la gestion d'une formation. Non, je vais faire la gestion d'une formation, je ne sais pas si on va pouvoir trouver des points en commun entre les deux. Ça va être showtime. Donc ici, on est dans la formation. Donc là, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vouloir créer une formation. Donc si elle veut créer une formation, il faut que dans cette formation, elle puisse lui mettre un titre. Hop, on lui dit, boum, tu colles ton titre ici. Hop, je vais me mettre en 500. Voilà. Ensuite, il faut que tu puisses mettre une description pour donner envie. Voilà. Là, boum, tu as mis ta description. Il faut que tu puisses mettre une photo. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que tu vois, donc là, il peut mettre une image, image, on pourrait dire même presque vidéo s'il veut, image, vidéo, peu importe, on s'en fiche. La possibilité d'ajouter une image ou une vidéo, le fait de mettre un texte, le fait de mettre un titre à sa formation et juste en dessous, une espèce de drop down, là, c'est hop là, tac, drag and drop, pardon, drop down, un drag and drop où dedans, il va mettre sa petite formation qui va bien. Là, boum, c'est parti. On va mettre un gros bouton au milieu pour expliquer qu'il peut aller chercher cette formation. et quand la personne va avoir sa formation, elle va se mettre en dessous, c'est-à-dire qu'une fois que c'est uploadé, boum, ça va en dessous, comment est-ce qu'on peut mettre des zones comme ça, tu vois, c'est-à-dire de faire une zone comme ça qui sera, cette fois-ci, drag and drop à ce niveau-là, qu'elle puisse déplacer, qu'elle puisse réordonner, donc ça veut dire que niveau conception, derrière, tu as du taf un peu là au niveau du ordonnancement, de l'ordonnancement des informations, mais notamment, parce que là, par exemple, si tu t'uploades une vidéo à cet endroit-là, si tu as deux vidéos, une vidéo de 100 MB et puis une vidéo qui fait, par exemple, 500 MB, tu es bien d'accord avec moi que la vidéo de 100 MB sera uploadée en premier. Alors là, j'imagine déjà la conception, normalement, tu ne l'imagines pas, on est bien d'accord, mais tu vois, ça donne un avantage quand tu es développeur, c'est-à-dire que tu sais déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu sur la maquette. C'est un petit peu, tu sais, la guéguerre qu'on peut retrouver entre les graphistes et puis le monde du développement et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye un petit peu d'assembler tout le monde, c'est-à-dire que tu vois, on a assemblé le DevOps, enfin on a assemblé le DevOps, on a créé une mouvance DevOps qui permet aux développeurs et aux ops de pouvoir trouver un moyen de communiquer facilement et de se comprendre facilement aussi, tu vois. Donc on a mis des outils en place, on a mis des façons de fonctionner en place et puis c'est exactement la même chose avec la partie design, c'est-à-dire que derrière au niveau design, concrètement, tu vas avoir un monde qui est peut-être un petit peu, on va dire artistique si je peux le dire ainsi et puis de l'autre côté, tu as un monde un peu plus terre-à-terre du développement et quand tu reçois une maquette, tu te dis, mais attends, enfin c'est arrivé souvent, enfin en tout cas moi dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu faire, tu recevais la maquette, tu dis le gars, désolé pour les graphistes mais c'est un petit peu ça mais dans l'autre sens, c'est exactement la même chose, si tu as des blagues de graphistes sur les développeurs, vas-y lâche-toi dans les commentaires, moi ça ne me dérange pas, ça m'amuse au contraire mais concrètement, concrètement, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un monde entre les deux et l'idée c'est un petit peu d'unifier tout ça et quand tu es développeur, des petites choses comme ça, notamment si tu mets en place une zone de drag and drop où tu vas poser tes fichiers à l'intérieur ou tu vas en poser plusieurs, et bien concrètement, tu vas te retrouver avec un fichier de 100 MB, un fichier de 500 MB, un fichier de 200 MB et puis des fois, ce qui va se passer c'est que tu vas mettre ça dans une queue, dans une gestion, dans une gestion, une file d'attente, voilà, je cherchais le terme en français et concrètement, tu vas avoir par exemple ton fichier de 100 MB et de 500 MB qui vont être uploadés en premier et puis le fichier de 200 MB va être dans la file d'attente et concrètement, ce qui va se passer, c'est que tu auras peut-être uploadé le fichier de 500 MB en premier, mais c'est le fichier de 100 MB qui va être mis en place en premier dans ta base de données parce que tout va être enregistré et puis après, le deuxième fichier de 200 MB va passer en mode upload et puis par contre, ça va peut-être être le fichier de 200 MB qui va passer avant le fichier de 500 MB et au départ, tu t'es dit dans ta tête au niveau du design, tu vois, enfin au niveau design, au niveau de la structure, tu t'es dit, écoute, j'ai uploadé le fichier de 500 MB en premier, c'est lui qui va arriver en premier dans les chapitres, tu vois, et puis après, boum, par la suite, ainsi de suite, tu te dis, c'est le fichier de 100 MB et 200 MB, sauf qu'à la fin, tu te retrouves avec le fichier de 100 MB qui est uploadé en premier, donc qui est en tête de liste, le fichier de 200 MB en deuxième et le fichier de 500 MB en troisième et donc, tu ne te retrouves pas du tout dans l'état que tu avais imaginé, tu vois, donc c'est pour ça que le fait d'avoir, enfin d'être un petit peu développeur et d'avoir cette idée de conception, ça te permet justement de dire dans ton interface graphique, ah, attends, il va falloir penser à pouvoir réordonnancer les différentes informations et les différents chapitres, donc c'est pour ça que, tu vois, au niveau justement de cet élément-là, je pense à des petits bandeaux, des petits bandeaux où dedans, alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça pour l'instant, tu vois, on va mettre des petits carrés, ici tu vas avoir donc une espèce de miniature de ton fichier, je vais, je vais, je vais, je vais, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait une petite description et un petit, et un petit titre, donc ça veut dire que concrètement, on est obligé un petit peu de reprendre ces différents éléments, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire un truc un peu plus large, voilà, boum, avec un petit titre qui va bien à éditer, voilà, et puis, hop, la petite description qui va bien juste en dessous à éditer, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le représenter là, mais normalement, au niveau du zoning, on n'est pas aussi précis que ça, mais peu importe, c'est pas grave, la possibilité de drag and drop, enfin de bouger l'élément, d'ailleurs, on devrait avoir aussi la possibilité de supprimer cet élément-là, et ça, c'est du bordel sans nom ça, donc ça veut dire que, hop, le supprimer, tu vois, je vais le faire juste à côté, ça, c'est une idée qui est compliquée à gérer sur mobile, pour moi, c'est compliqué de gérer ces éléments-là sur mobile, parce que sur mobile, tu ne vas pas forcément créer de formation, ce n'est pas sur le téléphone mobile que tu vas mettre en place une formation en ligne, tu vois, donc je pense que il n'y a pas d'interface mobile là-dessus, il n'y a pas d'interface mobile, et je pense que c'est plutôt pas mal, d'ailleurs, ça va permettre de faciliter certaines choses, après, on pourrait très bien imaginer un coach, par exemple, tu vois, le coach, il aurait un besoin de le faire, c'est-à-dire qu'il fait sa formation sur son téléphone, boum, il l'upload directement, ça pourrait être une possibilité, on pourrait l'envisager, mais je t'avouerais que dans une première version, ça embêterait beaucoup, sachant qu'ici, il y a quand même pas mal de petites choses compliquées, comment est-ce qu'on pourrait imaginer sur mobile ? Sur mobile, il faudrait le faire de façon sur mobile, alors je vais le designer quand même, parce que ça peut être intéressant d'y réfléchir, puis éventuellement, tu pourrais me dire dans les commentaires ce que t'en penses, voilà, hop là, boum, je fais n'importe quoi, voilà, ctrl-c, ctrl-v, voilà, on pourrait très bien imaginer sur mobile le fait de mettre une image, alors tu vois, sur mobile, on pourrait faire de la façon suivante, c'est-à-dire que concrètement, on reprend un petit peu l'idée de base, titre, description, image, titre, description, image, d'ailleurs, hop, on peut faire ça, hop, et puis remettre l'en-tête à cet endroit-là, titre, description, image, un gros bouton qui a pour objectif de tout simplement ajouter, ajouter, ajouter un nouveau chapitre, donc ça veut dire que quand tu cliques dessus, boum, tu vas chercher un fichier sur ton téléphone et ça vient l'uploader directement ici, avec, une fois que c'est uploadé, concrètement, une petite carte qui va bien, que tu peux bouger un petit peu comme on pourrait le bouger ici, sauf que tu n'as pas les, enfin, tu peux très bien avoir le symbole, à proprement parler sur mobile, mais voilà, tu n'as pas le symbole, donc du coup, boum, tu peux ordonner et quand tu tapes une seule fois dessus, bien concrètement, tu arrives sur une autre carte qui a donc la vignette, même si, même si là, pour l'instant, je ne donne pas le, enfin, pour moi, je ne donnerai pas l'opportunité de ré-uploader un nouveau fichier différent, mais le titre, la description, le bouton sauvegarder et le bouton supprimer, ce qui me fait penser d'ailleurs que ici, tu vois, aussi bien sur cette interface-là que l'autre, on n'a pas pensé au bouton de suppression de la formation, donc ce que je vais faire, c'est que, je vais le mettre maintenant sur mobile, je vais le mettre tout en bas, voilà, est-ce qu'on peut supprimer une formation ? C'est ça la question, c'est est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut la supprimer ou est-ce qu'on peut tout simplement la désactiver ? Parce qu'il y a activé ou désactivé la visibilité que l'on n'a pas mis en place, donc ça par contre, tu vois, hop, on pourrait très bien imaginer une espèce de petit bouton tout en haut, pouc, à cet endroit-là, publier, ne pas publier, tu vois, et puis on peut mettre exactement ce même bouton-là, à cet endroit-ci, publier le chapitre ou ne pas le publier, ça peut être une possibilité, moi je trouve ça plutôt sympathique, et puis ça, cet élément-là, graphique, bien évidemment, on peut aller le mettre ici, que l'on va retrouver à cet endroit-là, hop, toc, 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 je vais tout copier, coller derrière, sauf ça, on va pousser ça un peu vers le bas, voilà, donc là, on a la possibilité de publier ou de ne pas publier cette fameuse formation, par contre, on n'a pas encore la possibilité de la supprimer, moi, bouton supprimer sur mobile, je le mettrai bien tout en bas, finalement, tu vois, on a fait le mobile, on a fait le mobile finalement, on a fait le mobile, il ne reste plus que poster, poster quelque chose, on a fait le mobile, il manque le pricing, avant le titre, plus important, le prix, les gars, là, on est pas mal, on n'a pas oublié grand-chose, alors, il reste le post et puis il reste le pricing, tu vois, comme quoi, avoir une idée de base, c'est bien, la coder, c'est encore mieux, il reste l'abonnement à faire, ça, je le ferai peut-être en off, je ne sais pas, néanmoins, il nous reste le post, le fait de poster un contenu à réaliser, et ça, je t'avouerai que pour l'instant, je n'ai pas forcément trop d'idées là-dessus, il y a un parti pris à prendre, tu vois, sur certains réseaux sociaux, parce que je fais un petit peu le tour, je regarde un petit peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement intéressant, si tu prends Facebook, par exemple, tu peux tout faire, absolument tout, tu peux faire du sondage, tu peux faire du texte, tu peux faire du texte avec de l'image, du texte avec la vidéo, de la vidéo sans texte, d'image sans texte, etc, etc, si tu vas sur Instagram, tu peux faire vidéo, tu peux faire vidéo photo, photo avec texte, texte sans photo, etc, etc, si tu vas sur d'autres réseaux sociaux, tu n'as pas le choix de mettre, enfin sur Instagram, par exemple, tu n'as pas le choix, contrairement à Facebook, par exemple, Instagram ne te permet pas de mettre une photo, enfin un texte sans photo, ce que te permet Facebook, dans d'autres réseaux sociaux, c'est aussi le cas, donc moi j'ai envie de dire, je vais prendre, je vais faire un parti pris, quoique, je vais faire un parti pris qui va être que l'on peut mettre pour l'instant uniquement, quoique la vidéo, on va la gérer de toute manière, mais on va la faire uniquement sur du texte et de l'image et de pouvoir poster une photo sans image ou une photo sans texte ou du texte sans photo ou du texte avec photo, dans l'autre cas, donc on a trois cas possibles, ce qui va me permettre derrière de designer trois cartes possibles, d'accord ? Trois cartes, trois vues possibles justement sur cette partie-là, donc une carte avec du texte, une carte avec une photo uniquement sans texte et une carte avec du texte et une photo, donc ces trois-là, tu vois, me permettent de faire tout ça. Maintenant, comment est-ce que je vais faire ça ? Concrètement, je ne vais pas trop m'embêter, non, ce n'est pas ce que je voulais, je voulais faire un truc comme ça ou derrière, et donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, je vais faire de la façon suivante, je vais mettre l'image en premier parce que je pense qu'un poste sans image, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt, quoique des fois, tu peux faire uniquement du contenu et juste en dessous, un petit contenu qui va bien, qui potentiellement peut s'agrandir si on en a le besoin et puis derrière, on va pouvoir ajouter son petit bouton qui va être un petit bouton de publication, ça me semble pas mal, je ne sais pas ce que tu en penses, ça me semble plutôt pas mal, comme ça, sur mobile, concrètement, on va rester un petit peu sur le même principe, je pense qu'on ne va pas réinventer grand-chose là-dessus, on va faire un truc, hop, pouc, si, sur mobile, on peut faire la chose suivante, c'est-à-dire que concrètement, d'avoir donc effectivement l'image qui va se retrouver sur la partie haute de ton contenu, hop là, de ton contenu, enfin de ton interface, ensuite, tu vas avoir ton texte qui va se mettre en dessous et on va rajouter une autre option qui va permettre justement de donner un intérêt à l'abonnement, c'est concrètement, hop, voilà, de mettre un petit truc comme ça, attends, je le fais, voilà, de pouvoir donner l'opportunité à la personne de faire passer ce poste privilégié uniquement pour les personnes qui ont un abonnement, d'accord, c'est-à-dire que ici, on a un système d'abonnement à gérer qui reste encore à gérer, je ne sais pas où est-ce que je l'ai rangé, mais voilà, je l'ai rangé ici, on a un système d'abonnement où la personne peut accéder à l'entièreté des formations. On pourrait très bien rajouter cette option-là ici en disant, ben voilà, ce que tu vas mettre en place, ce que tu vas développer, enfin ce que tu vas développer, ce que tu vas poster, est-ce que tu veux le mettre uniquement que pour des personnes qui ont un abonnement ou est-ce que tu préfères le mettre en full profil public et notamment, ben tout le monde peut y accéder. Comme ça, du coup, ça va donner un petit intérêt justement à forcer à certaines personnes à vouloir s'abonner spécifiquement là-dessus. Donc, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Il reste encore le paramétrage de la partie abonnement à faire. Donc là, je pense que je vais rester un petit peu restrictif là-dessus sur la partie abonnement, c'est-à-dire de donner l'opportunité à la personne de n'avoir que deux formules d'abonnement. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 36 000 de toute façon et déjà, alors d'un point de vue marketing, si tu commences à avoir trop d'offres, tu vas perdre l'utilisateur. C'est comme si, par exemple, tu as une table avec, je ne sais pas, si tu vas dans un magasin de bricolage, tu vois, je suis en train de faire de la rénovation en ce moment et quand tu vas dans un magasin de bricolage, tu vas acheter une perceuse et tu te retrouves avec le rayon perceuse sauf que tu as la perceuse Bosch, tu as la perceuse machin, tu as la perceuse bas de gamme, tu as la perceuse haut de gamme, tu as la perceuse deluxe, tu as la perceuse médium, etc. Donc, tu te retrouves avec peut-être 4, 5, 6 produits qui font exactement la même chose. Moi, ce que je veux, c'est faire un trou dans un mur, par exemple, ou perforer un mur avec une perceuse et donc, pour le coup, ce qu'il me faut, c'est quelque chose qui remplisse un petit peu l'objectif dont j'ai besoin. Donc, ça veut dire qu'avoir trop de choix, tu passes plus de temps et des fois, tu abandonnes en fin de compte ton objectif d'acheter quelque chose. Bon, quand tu as besoin de faire un trou, tu as besoin de faire un trou mais tu pourrais très bien aller chez le voisin et puis au final, tu n'achètes pas cette fameuse perceuse, tu vois, ça, c'est un truc qui peut arriver de dire, bon, je trouve un système de contournement parce que là, il y a trop de choix et je ne sais pas quoi choisir ou même des fois, dans certains cas, quand ce n'est pas un besoin vraiment urgent ou immédiat, tout simplement, tu abandonnes cette idée d'acheter justement ce type de produit parce que tu as eu trop de choix. Là, déjà, sur l'interface graphique que l'on a mis en place, concrètement, ici, tu sais, on est sur le pricing d'une formation, on a déjà trois choix. On a le choix d'acheter la formation de façon unitaire et on a le choix d'accéder à la formation sous format d'abonnement, soit mensuel, soit un format, par exemple, sur six mois, tu vois. Donc, ça veut dire qu'on a déjà trois choix à mettre en place sur notre application et c'est pour ça que je ne pense pas que faire plus de deux choix au niveau de la configuration d'une formule d'abonnement ce soit vraiment nécessaire. Dans cet épisode, je ne pense pas qu'on va non plus le formaliser. Éventuellement, je referai peut-être un mini épisode là-dessus pour faire un petit pic de rappel à cet endroit-là. Là, on a fait quand même pas mal de choses, c'est-à-dire qu'en termes justement de zoning, on a fait quand même une grosse partie de l'application. Il nous reste encore quand même plein de choses à faire au niveau de cette application-là. Et d'ailleurs, je vais peut-être en oublier dans le listing que je vais te faire là maintenant, mais il nous reste bien évidemment la partie pricing à gérer, il nous reste la partie profil à gérer, il nous reste la partie désinscription de l'utilisateur. Il va nous rester, il va nous rester, il va nous rester, je pense que c'est déjà pas mal, on a déjà couvert les grosses fonctionnalités principales. Alors, pourquoi est-ce que je ne les zoning pas ou je ne les maquette pas ? Elle est simple. La raison, c'est qu'il n'y a pas un énorme intérêt compte tenu du fait que là, c'est plus du formulaire à proprement parler. Par contre, peut-être que quand je vais faire mon maquettage à proprement parler, donc là, concrètement, on va rentrer vraiment dans le dur, dans ces cas-là, je vais peut-être effectivement designer un minimum ces différentes interfaces parce que tu as des éléments peut-être un petit peu plus touchy à mettre en place au niveau du graphisme. Néanmoins, au niveau du zoning, on est quand même plutôt pas mal à ce niveau-là, on a fait les grandes fonctionnalités et moi, ce que je te propose, éventuellement, tout va dépendre de toi maintenant, mais ce que je te propose, c'est de faire un autre épisode où là, on va rentrer vraiment dans le design à proprement parler. On aura d'autres éléments à voir ensemble, notamment sur Sketch, c'est pour ça que je vais couper en deux parties. On aura d'autres éléments à voir sur Sketch et puis, de continuer à faire ces épisodes-là et de partir sur le développement de l'application. Je vais être honnête avec toi, la totalité du développement de l'application ne sera pas sur la chaîne YouTube. tu comprends bien que déjà, juste cet épisode-là est déjà bien badass en termes de temps et donc, concrètement, il y aura une partie qui sera sur YouTube, donc ce sera la partie globale, la partie présentation de ce qui a été fait, de ce qui va être fait, de ce qui va être mis en place et notamment, une autre partie sera accessible pour les personnes qui feront partie de l'espace Devenir Développeur Pro. C'est le lien qui est dans la description dont je t'ai parlé tout à l'heure dans cet épisode. Et donc là, concrètement, on va vraiment rentrer dans les détails et on va y aller étape par étape. L'idée, c'est de pouvoir développer cette application à différents niveaux, aussi bien au niveau web qu'au niveau mobile et de te montrer en fin de compte comment est-ce qu'on peut partir d'une idée toute simple ou d'une fonctionnalité de base et de faire en sorte que cette fonctionnalité-là soit développée et structurée, architecturée par la suite. Tu vois, juste dans cet épisode-là, l'objectif de te montrer ce maquettage ou ce zoning pour être un peu plus précis, c'est de te montrer que quand tu fais une application, si tu passes par les bonnes étapes, si tu passes par les bons cheminements, tu vas avoir tendance à bien structurer ton application tout de suite. Ça ferait bien de terminer cette vidéo là-dessus en fait parce que peu de personnes prennent le temps justement suffisant de maqueter une application. Là, je ne fais pas la partie profil mais je vais la faire de mon côté. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, il y a des choses à penser et il y a des choses que je devrais penser au niveau de l'architecture, de la structure. Mais si tu ne passes pas le temps nécessaire à penser ton application, à imaginer ton application, de une, tu ne sais pas en parler, tu ne peux pas en parler. C'est-à-dire que là, tu vois concrètement au fur et à mesure que l'on a avancé, peut-être que l'idée que je t'ai montrée au début de cette vidéo n'était peut-être pas aussi bien expliquée que schématisée sur ce graphique-là, sur ce zoning-là. D'accord ? Et pourquoi justement le fait de penser ton application, ça te permet, en fin de compte, de mieux parler de ton application. Et quand tu vas discuter avec une personne en disant, ah tiens, tu vois ici, j'ai mis ça en place, j'ai fait ça et concrètement, j'ai pensé à ce cas d'utilisation, ce workflow d'utilisation. Et là, tu as plus de facilité, tu as plus de billes pour pouvoir présenter ton application, tu as plus de billes pour pouvoir montrer qu'il y a un intérêt justement à utiliser ton application peut-être plus qu'une autre ou qu'il y a peut-être un problème justement dans ton workflow et que d'autres personnes vont le voir alors que toi, tu ne le vois pas. Et au-delà de ça, au-delà du workflow, au-delà du use case, du cas d'utilisation de ton application, tu as la problématique d'architecture. On l'a vu à l'instant dans cette vidéo, le fait de pouvoir architecturer son application sur web et sur mobile ou tout du moins de présenter sur web et sur mobile, on n'a pas exactement les mêmes vues derrière. C'est-à-dire que concrètement, sur le web, tu vas avoir, si on prend le cas de la construction d'une formation, d'accord ? Si on va sur le web, bon ben voilà, on a de la place sur le web, on peut faire un drag and drop, on peut faire une zone où on va déplacer nos fichiers, ça va se ploder tranquillou juste en dessous, on peut déplacer nos éléments avec la souris, voilà, on peut faire plein de choses, on a de la place, on a ce qu'il nous faut pour pouvoir évoluer là-dessus. Puis ben quand tu commences à taper sur le mobile, ben c'est pas tout de suite la même chose, c'est pas tout à fait la même chose, le comportement n'est pas le même, la façon d'utiliser l'application ne sera pas la même non plus. Et là, ben concrètement, on passe pas sur du drag and drop, tu peux pas le faire sur mobile, c'est pas possible, ou alors s'il y a une solution dans ces cas-là, dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, mais je doute que tu puisses le faire convenable. Alors tu peux le faire, si, on peut imaginer quelque chose, je viens de l'imaginer à l'instant, je vais pas t'expliquer, mais c'est un peu plus compliqué. Mais on peut imaginer quelque chose de cette façon-là en ouvrant justement la liste des fichiers que t'as sur ta machine et puis hop, sur ton téléphone et puis hop, tu vas pousser le fichier, mais c'est compliqué, je pense pas que l'utilisateur soit habitué à effectuer ce type de comportement. Néanmoins, derrière, ce que tu peux mettre en place, c'est justement pouvoir aller chercher un fichier dans une galerie ou quoi que ce soit. Mais tu vois qu'on n'a pas la même disposition des éléments sur téléphone mobile que justement sur un bureau, enfin sur un bureau, sur un espace web. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te proposer par intermédiaire justement de cette vidéo. On va refaire un autre épisode qui va plus être orienté sur justement la partie maquettage à proprement parler, sur l'intégration graphique de ces différents éléments. Donc ça, je vais te proposer ça très certainement demain ou après-demain, je sais pas encore comment est-ce que je vais tourner ça. en fonction du temps que j'ai. Et concrètement, on va aller un peu plus en détail, on va commencer à mettre en place les couleurs. Donc encore une fois, je suis pas graphiste, peut-être que les couleurs seront pas forcément très cohérentes tout le temps, mais on verra ça après. Et notamment, on va pouvoir avancer là-dessus dans les prochains jours. Encore une fois, je tiens à préciser et je tiens à être honnête avec toi, dans la description, tu vas retrouver justement cet espace « Devenir développeur pro ». D'accord ? Cet espace-là, il est là vraiment pour pouvoir te donner accès aussi bien à des formations complètes qu'à des petites astuces, des petits hacks supplémentaires. Tu vas retrouver l'intégralité de toutes les formations que j'ai tournées jusqu'à maintenant. Il y a de la formation technique, il y a de la formation un peu moins technique dans le sens où plutôt orientée architecture. Et puis, il va y avoir encore une fois d'autres formations qui vont arriver. Et tu as accès aussi à l'entièreté des lives que l'on a pu réaliser jusque maintenant sur cette chaîne-là qui sont disponibles que tu peux aller voir. Sur cet espace-là, tu as aussi la capacité, tu as la possibilité de me poser des questions, tu as la possibilité de venir me donner une problématique, soit sur une formation que tu es en train de suivre dans les formations que je te propose et ou probablement sur une problématique d'architecture d'une application sur laquelle tu es en train de mettre en place. Alors attention, bien évidemment, je ne peux pas coder à ta place, je ne peux pas résoudre le problème à ta place. C'est une évidence je pense que tu le comprendras. Néanmoins, si c'est un problème d'architecture, si c'est une question que tu te poses sur l'architecture que tu as en place. Tu vois, dernièrement, je répondais à une question qui était la différence entre les SPA et les SSR, les Single Page Applications et les Serveur Side Renderer. Eh bien, concrètement, ça c'est quelque chose qui peut être transformé en un mini-cours qui t'explique réellement à quoi ça correspond, comment est-ce que tu les utilises, dans quel cas tu vas les utiliser, etc. Donc, quand tu me poses une question, je vais prendre le temps de pouvoir y répondre. Donc, ça peut être soit un format directement texte où je te réponds parce que c'est assez simple à répondre, il n'y a pas besoin de grand-chose de plus que ça. Par contre, ça peut être carrément un chapitre de formation entier parce que je trouve que la question vaut un chapitre et dans ces cas-là, ça viendra rajouter tout ça à cet espace justement devenir développeur pro. Donc, tout est dans la description. pour être vraiment très précis, c'est le tarif que tu vois actuellement dans la description va forcément évoluer dans les prochains jours d'ici la fin du mois de janvier pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va faire grossir tous les éléments qu'il va y avoir à l'intérieur justement de ce système de formation. Donc, pour le coup, comme ça va devenir beaucoup plus important, forcément, le tarif va devenir un peu plus important. C'est exactement la même chose. quand tu achètes quelque chose à bas prix, tu as quelque chose qui correspond un petit peu à ce que tu demandes et puis forcément, quand tu commences à avoir un petit peu plus de qualité, d'éléments supplémentaires, le tarif augmente. Ça, je pense que tu le comprends tout à fait. Voilà. Donc, toutes les informations sont dans la description. Clique sur le premier lien, va voir. Si ça s'intéresse, tant mieux et profite-en maintenant et puis dans l'autre cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501